Vous savez ce qui me fait vraiment plaisir ? Une belle carte avec des beaux noms et de l'enjeu. Des combats entre des figures importantes du sport, des ceintures défendues et globalement, ressentir qu'une soirée est importante parce qu'elle l'est. Mais vous savez ce que je n'aime vraiment pas ? Qu'un combat que j'attends soit annulé et encore plus qu'un combat annulé, un combat qui n'est jamais reprogrammé. C'est une chose de fantasmer des confrontations qui ne sont jamais mises en place. Mais lorsqu'un combat est annoncé, publicisé et qu'il n'a jamais lieu, j'ai rapidement le sentiment qu'on m'a volé quelque chose. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. L'histoire du ABMA est pleine de moments où les fans ont cru qu'ils auraient droit à un bel affrontement juste pour qu'il leur soit retiré à jamais. Je précise naturellement que pour qu'un combat soit sur cette liste, il doit avoir été annoncé officiellement, donc pas de Brock Lesnar contre Daniel Cormier, et il ne doit plus avoir aucune chance d'avoir lieu, donc pas de Dostine Poirier contre Nate Diaz. L'idée ici est vraiment de nous faire du mal en ressassant ce qui aurait pu être d'incroyables moments du sport, mais qui resteront à jamais des promesses non tenues. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen, et voilà 10 énormes combats qui étaient signés, mais qui n'ont jamais eu lieu. Numéro 10, Mark Coleman contre Tito Ortiz. En 2009, Aurel San sort son premier album perdu d'avance, Bordeaux est champion de France de foot, et Dana White et Tito Ortiz sont une nouvelle fois en plein conflit public. Ortiz n'a pas re-signé avec l'UFC, et il essaye de trouver la meilleure option pour la suite de sa carrière. Après s'être essayé aux commentaires pour Affliction, rencontrant un succès très modéré, Tito décide de se rabibocher avec son ancien patron pour leur bien commun. Comme à leur habitude, les voilà de nouveau les meilleurs amis du monde. Dana indiquant en interview son plaisir de revoir Tito, et promettant qu'il prendra sa retraite à l'UFC. Ces deux phrases étaient probablement fausses, mais après plus d'un an d'absence, Tito sera bien dans le combat principal de l'UFC 106. Pour l'occasion, la promotion veut qu'il affonte Mark Coleman, déjà intronisé dans le Hall of Fame, qui cherche un dernier combat pour mettre fin à son illustre carrière. Une aubaine pour l'UFC qui voit Mark comme une opportunité pour relancer Tito, tout en capitalisant sur un moment d'émotion forte. Une stratégie qui peut sembler cruelle, mais personne ne fait dans le sacrifice de vieilles gloires comme Dana White. Malheureusement pour lui, ses plans vont tomber à l'eau à peine plus d'un mois avant la tenue de l'événement. Une blessure au genou force Mark à se retirer, et Forrest Griffin est dépêché en short notice pour affronter Tito. Mark fera son retour en février de l'année suivante pour un dernier combat contre Randy Couture, et il prendra sa retraite à l'issue de l'UFC 109. Numéro 9, Dominique Cruz contre Renan Barrao. C'est statistiquement très étrange que Dominique Cruz et Renan Barrao ne se soient jamais affrontés. Les deux combattants étaient probablement les deux meilleurs poids coq du début des années 2010, et c'est vraiment la malchance qui les a empêchés de s'affronter. En réalité, c'est surtout les blessures de Dominique Cruz qui ont endigué cette possibilité. Le Dominator était un combattant exceptionnel, mais sa carrière a été minée par les pauses à répétition pour se soigner. Au total, c'est près de 6 ans de son pic sportif qui a été mis de côté à cause des paper physiques, et c'est une véritable prouesse qu'il ait eu une carrière si dense malgré ça. En 2014, Cruz doit faire son retour à l'occasion de l'UFC 169. Il est censé y affronter Renan, qui est devenu champion du monde en son absence, et qui est invaincu depuis 30 combats. L'affrontement est tant attendu que les poids coq seront en combat principal d'un pay-per-view. Cela peut sembler évident de nos jours, mais à l'époque, ce n'est arrivé que deux fois, et d'ailleurs, Uriah Faber était présent dans les deux occurrences. C'est donc sans surprise que c'est ce dernier qui a été appelé à la rescousse lorsqu'il est annoncé que Dominique s'est déchiré laine, avec moins d'un mois de préparation, difficile pour Uriah d'être compétitif contre Renan, et le California Kid ne passe pas le premier round. Dominique fera son retour à la fin de l'année, mais entre-temps, Barrao a perdu sa ceinture contre un jeune DJ D'Ilasho, et il a amorcé le début d'une longue chute qui est toujours en cours à l'heure où j'écris cette vidéo. Il ne croisera jamais la roue de Dominique Cruz, et les fans ont définitivement perdu cet énorme combat. Puisque je sais qu'il y a des petits palins parmi vous, oui, je sais que John Jones et Dan Anderson se sont affrontés en grappling en 2016, mais ça ne compte pas et vous le savez très bien, donc vous pouvez effacer ce commentaire que vous étiez en train d'écrire et continuer la vidéo. John Jones et Dan Anderson devaient s'affronter à l'occasion de l'UFC 151. Cette annulation a d'ailleurs son lot d'histoire, puisqu'elle a entraîné l'une des rares annulations globales d'un pay-per-view de l'histoire de l'UFC. En effet, suite au désistement de Dan à cause d'une blessure au genou, l'UFC a proposé Chelsea Lane en remplaçant à Bones, qui a refusé d'affronter le gangster de l'Oregon, Chell et Dan s'entraînaient ensemble, et Jones a suspecté que Sonnen savait depuis longtemps qu'Endo se retirerait et qu'il se préparait depuis plusieurs semaines en cachette. Pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, c'est hautement improbable, mais ce qui est certain, c'est que la réticence de Jones a forcé l'UFC à annuler sa venue au Mandala Best Center, une semaine avant la tenue de l'événement. Dan fait son retour quelques mois plus tard, mais il entame alors une longue série de revers qui l'éloignent d'une chance à la ceinture de John Jones. Comme je l'ai dit en introduction, les deux combattants se sont effectivement affrontés en grappling en 2016, et pour ne rien vous cacher, et Jones a soumis Dan Anderson en 6 minutes. Si on est honnête, c'est probablement de cette façon que se serait soldé un affrontement dans l'octogone entre les deux hommes, mais malheureusement, ça, on ne le saura jamais pour sûr. Numéro 7. Robert Whittaker contre Luke Rockhold L'UFC 221 est une succession de coups du sort qui ont mené à l'un des pay-per-views les plus décevants de l'histoire de l'UFC. Même s'il n'a jamais été annoncé, le plan initial était probablement d'unifier la ceinture des champions des poids moyens de Georges Saint-Pierre avec le titre intérimaire de Robert Whittaker. Mais ce combat n'a jamais été officialisé, donc ce n'est pas notre entrée. Ici, on se concentrera plutôt sur ce qui aurait dû être le combat principal de la soirée, un affrontement entre Robert Whittaker et l'ancien champion de l'UFC Luke Rockhold. Une aubaine pour la promotion qui avait besoin d'une excuse pour retourner sur le sol australien. Malheureusement pour Whittaker et les fans, The Reaper doit se retirer du combat un mois avant sa tenue et il est remplacé par le cubain Yoel Romero. Un vrai coup dur pour l'UFC qui doit promouvoir un pay-per-view très léger. Évidemment, la promotion a bricolé une ceinture intérimaire comme à son habitude et l'UFC 221 s'est déroulée sans encombre. La blessure de Robert s'est révélée être très sérieuse et il lui faudra plusieurs mois supplémentaires avant de faire son retour dans l'octogone. A l'occasion de l'UFC 225, il a fond Joel Romero qui a abattu Luke quelques mois plus tôt. Ce dernier ne goûtera plus jamais à la victoire et un affrontement contre Robert Whittaker est bien lointain maintenant qu'il semble avoir pris sa retraite pour de bon. Numéro 6 Mauricio Rua contre Richard Evans Pour la première fois de cette liste, voilà un combat qui n'a pas été annulé une seule fois mais bien deux. En 2011, Mauricio Rua vient tout juste de remporter la ceinture de champion des Milours en battant Lyoto Machida. Pour sa première défense de titre, Shogun doit affronter un ancien champion du monde en la personne de Richard Evans à l'occasion de l'UFC 128 mais ce dernier doit se retirer de l'affrontement à cause d'une blessure au genou. Il est remplacé par son coéquipier John Jones et on sait tous comment se finit cette histoire. Quelques années plus tard, alors que les deux hommes ne sont plus dans leur presse sportif, l'UFC les reprogramme en combat principal d'un fight night en Floride. Curieusement, cette soirée devait aussi être l'occasion d'un autre combat dont on parlera plus tard. Cette fois-ci, c'est Mauricio qui est blessé et se retire du combat à un mois de la soirée. Richard affonte Glover à sa place et se fait mettre KO en moins de deux minutes. qui perdra ses trois combats suivants avant de quitter l'UFC. Mauricio, lui, connaîtra une vraie résurgence ne perdant qu'un seul des six combats suivants. Plus que n'importe lequel de ses combats du début des années 2010, un affrontement contre Mauricio aurait permis d'évaluer les progrès d'Evans en striking. Évidemment, cette époque de sa carrière est surtout marquée par sa rivalité contre John Jones qui n'a pas vraiment laissé la place à d'autres développements. Numéro 5, José Aldo contre Anthony Pettis. C'était assez difficile de trouver des challengers crédibles à José Aldo en 2013. Le Brésilien avait déjà battu tout le monde et il régnait sans partage sur les poids plumes depuis plusieurs années maintenant. À l'heure où l'UFC avait intégré les catégories de poids les plus légères à son roster, il était resté le maître sans aucun partage. De son côté, Anthony Pettis était un poids léger en pleine explosion de popularité. Il n'était pas encore champion de l'UFC, mais un combat contre Benson Anderson semblait déjà inévitable. Surtout, l'UFC mise énormément sur Showtime et la promotion le met en avant comme peu de combattants. C'est dans cette optique que la promotion décide de programmer un combat entre les deux hommes. C'est une sorte de super combat entre deux anciennes gloires du WEC et surtout, l'occasion pour la promotion de retourner au Brésil, un marché toujours aussi lucratif. Pour l'occasion, l'UFC voulait faire une tournée d'interviews, de grosses vidéos de promos, bref. D'une certaine façon, ce combat aurait presque été une grande préparation pour le traitement médiatique de l'affrontement futur entre José Aldo et Connor. Toute proportion gardée, bien sûr. Malheureusement pour tout le monde, ce combat n'aura jamais lieu. Deux mois avant sa tenue, Anthony Pettis doit se retirer à cause d'une blessure au genou et il est remplacé par le Korean Zombie. Je n'accuse Pettis de rien, mais il combat finalement moins d'un mois plus tard pour la ceinture des poids légers contre Benson, un combattant qu'il avait déjà battu par le passé. Son reign sera de bien plus courte durée que prévu et le combat contre José Aldo ne sera plus jamais évoqué. Certes, j'ai dit en introduction que le combat entre Brock Lesnar et Daniel Cormier ne serait pas évoqué car il n'a jamais été officialisé, mais ce n'est pas pour autant que Lesnar ne fait pas d'apparition sur cette liste. Brock a été un cas spécial tout au long de sa carrière, bénéficiant de beaucoup de passe-droits et floutant la ligne entre ce qui est légal ou non vis-à-vis de l'USADA. La raison pour laquelle il a bénéficié de tout cela, c'est bien sûr parce qu'il est une star massive et comme souvent à l'UFC, la popularité permet de sauter quelques obstacles. C'est aussi la raison qui a poussé Dana White à le placer en tant que coach de la 13e saison de The Ultimate Fighter. Pour l'affronter, l'UFC choisit Junior de Santos, étoile montante de la catégorie des poids lourds et futur champion du monde. Il faut dire que c'était plutôt une bonne saison, à la fois en termes de divertissement et de qualité sportive. C'est notamment lors de ce show qu'a émergé Tony Ferguson. Mais l'événement marquant de la saison est l'annonce du retrait de Brock Lesnar du traditionnel combat de fin de show. En effet, Brock est diagnostiqué avec une diverticulite du sigmoïde et il doit se retirer. Après une opération assez lourde, Brock fait son retour lors de l'UFC 141 mais le combat contre Dos Santos n'est plus d'actualité, ce dernier étant devenu champion de l'UFC entre-temps. Il affronte Alistair Overheam dans le combat le plus testostéroné de l'histoire du MMA et il vend 750 000 pay-per-view, probablement suffisant pour remplacer les 30 cm de colons prélevés pour l'opération. Bon appétit à tous. Numéro 3. John Jones contre Anthony Johnson Peut-être qu'on ne se rend pas bien compte de nos jours mais le combat entre Anthony Johnson et John Jones était littéralement l'un des plus attendus de tous les temps. Beaucoup de fans pensaient, à tort sûrement, que Rumble avait de quoi Bad Bone sauvé de la force qu'il avait entre les mains. Par honnêteté, je me dois de préciser que c'était une époque où beaucoup cherchaient à trouver une façon pour Jones de perdre et certains fans étaient un petit peu désespérés. Cela étant dit, Anthony Johnson était effectivement un profil relativement nouveau à affronter pour John car malgré tout son génie dans la cage, il est vrai qu'il n'a pas affronté beaucoup de très gros cogneurs. Malheureusement, ce n'était pas une très bonne période pour John et sa vie extrasportive commençait doucement à le rattraper. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu le terrible incident du délit de fuite. Au-delà des conséquences légales sur lesquelles je ne vais pas revenir, l'UFC lui a retiré son titre et l'a suspendu faisant disparaître ce combat contre Anthony Johnson par la même occasion. Ce dernier aura tout de même une opportunité à la ceinture contre Daniel Cormier mais une soumission au troisième round mettra fin à ses rêves de devenir champion du monde. Lorsque Jones fait son retour un an plus tard, le combat contre Rumble n'est plus d'actualité et leurs trajectoires ne se sont plus jamais recroisées. Numéro 2 Rafael de Sanchez contre Conor McGregor Je ne sais pas combien d'argent Rafael de Sanchez a perdu lorsque son combat contre Conor McGregor a été annulé mais je vais me contenter de supposer que c'est beaucoup. J'irais même jusqu'à dire que jamais un pied cassé n'a autant coûté à un homme que celui du Brésilien. Rafael était le champion des poids légers de l'UFC au meilleur moment pour l'être, celui de l'ascension de Conor. Même si l'Irlandais a fini par battre Eddie Alvarez pour la ceinture, c'était Rafael de Sanchez qui devait partager l'affiche avec le Notorious. Initialement prévu dans le combat principal de l'UFC 196, il doit se retirer à cause de son pied à une semaine de la soirée, au risque d'avoir l'air un petit peu cruel. Je dirais qu'en tant que fan, c'était un mal pour un bien car ce retrait nous a donné la superbe rivalité entre Conor et Ned Diaz. Là où la situation devient un petit peu plus dramatique pour Dos Anjos, c'est qu'il a perdu sa ceinture de champion lors d'un fight night et avec, il a aussi perdu sa place pour l'UFC 205 et cette mythique soirée du Madison Square Garden. Autant dire que 2016 n'était pas franchement l'année de Rafael. Évidemment, la suite pour Conor, on la connaît et même si certains pourraient avancer qu'un combat entre les deux hommes est toujours possible, j'en doute fortement mais sincèrement, c'est tout le bien que chouette aux Brésiliens qui a trop souvent joué de malchance. Numéro 1. Rabim Norma Gomedov contre Tony Ferguson. Vous saviez tous et toutes que ce combat était le premier de la liste. Rabim Norma Gomedov et Tony Ferguson ont été programmés cinq fois l'un contre l'autre mais ce combat ne s'est jamais fait. Je ne suis pas quelqu'un de très superstitieux mais je dirais que cette situation est ce qui se rapproche le plus d'une malédiction dans le MMA et il est temps de décortiquer tout ça. Avant les ceintures et la gloire, les deux hommes devaient déjà s'affronter en 2015. Ce combat devait servir de co-main event à une soirée précédant le combat entre José Aldo et Conor McGregor donc autant dire que c'était déjà du sérieux. Malheureusement, Rabim s'est blessé aux côtes et a dû se retirer un mois avant la soirée. A sa place, Tony a affronté Edson Barbosa dans un superbe combat que je vous recommande d'aller voir. Mais l'UFC avait vraiment très envie de voir ce combat et il est immédiatement reprogrammé moins de six mois plus tard. Cette fois-ci, l'affrontement sera en cinq rounds et doit servir à déterminer le prochain challenger à la ceinture des poids légers. Contrairement à la première occurrence, c'est Tony qui se retire dû à la présence de liquide dans ses poumons repérés après une blessure à l'entraînement. Il est remplacé par Darelo Chor en short notice que Rabim bat sans aucun problème. Il est maintenant temps de faire un bonk d'un an jusqu'à l'UFC 209. Cette fois-ci, une ceinture intérimaire est en jeu et il semble que tout va se dérouler comme prévu. Mais la veille de la soirée, Rabim doit être hospitalisé à cause de complications liées à son weight cutting. Il doit se retirer du combat et le délai est trop court pour trouver un remplaçant. Ferguson est donc lui aussi retiré de la carte. Encore un an plus tard, c'est la ceinture incontestée qui est en jeu cette fois-ci. Il devient évident que Connor ne reviendra pas de si tôt et l'UFC décide de couronner un nouveau champion du monde. Mais une semaine avant l'UFC 223, Tony trébuche sur un câble en coulisse alors qu'il est en pleine obligation médiatique. Il se blesse aux genoux et doit se retirer. Petite subtilité cette fois-ci. L'annulation est annoncée le 1er avril et tout le monde a cru à une blague pendant un temps. Tony est finalement remplacé par Alia Quinta et Rabib remporte le combat et la ceinture de champion du monde. Et enfin, le clou du spectacle, l'UFC 249. Le combat est une nouvelle fois programmé mais à cause des problématiques liées au coronavirus, il est impossible pour Rabib de se rendre aux Etats-Unis et il doit rester en quarantaine en Russie. C'est à ce moment-là que Tony prend la décision d'affronter Justin Gaethje en short notice. Il se fera décimer ce soir-là et perd définitivement sa chance à la ceinture. Rabib combat une dernière fois quelques mois plus tard avant de prendre sa retraite. Tout ça est digne d'un film et c'est bien malheureux lorsqu'on connaît la trajectoire qu'a pris Tony depuis. Voilà la liste. Est-ce que vous avez d'autres exemples de combats qui ont été officialisés, qui ont été annoncés et qui n'ont pas eu lieu ? N'hésitez pas à donner en... N'oubliez pas, la Ligue Verdict, ça va reprendre là ce week-end pour la première carte. Pour ceux qui sont déjà inscrits, c'est gratuit, vous le savez, mais n'hésitez pas à faire vos premiers pronostics. Ça commence cette semaine avec cette superbe première soirée. Évidemment, on aura un regard sur le combat de Taylor Lapilus. J'en reparlerai peut-être rapidement dans une vidéo. Et voilà, restez branchés les gars, portez-vous bien et à la prochaine.